La région du centre se distingue par des performances remarquables dans l'implémentation du programme. Le chef URAC Centre apporte ici quelques précisions sur les résultats obtenus à ce jour. Nous sommes rendus à 4 cohortes de jeunes qui sont déjà accompagnés. Nous sommes globalement autour de 600 millions de francs qui sont mis à la disposition des jeunes pour les aider à créer ou à consolider leur entreprise agro-pastorale. Ce qu'il faut noter déjà, c'est qu'il y a eu une nette amélioration qualitative en termes de pertinence des plans d'affaires préparés par les jeunes, mais aussi en termes d'appropriation du processus d'appui par les différents partenaires avec lesquels nous travaillons. Lorsqu'on a essayé de faire un bilan, on s'est rendu compte que les jeunes étaient intéressés à plus de 68%. C'est la production animale avec l'agriculture qui venait à pratiquement 21% et même équivalence avec l'élevage de porc et ensuite on a les petits ruminants. Au niveau des productions végétales, on a essentiellement le maïs, le maraîchage et le manioc qui sont des spéculations qui suscitent un intérêt des jeunes. Au centre, les jeunes s'impliquent dans des spéculations diverses. Ici là, il y a le numéro 1 de ma pochérie. Celle-ci a mis 8 porcelets et celle-ci a mis 7. Le numéro 3, Château, elle a produit 3 porcelets seulement. Et là, la championne, comme il y a toujours les champions dans un groupe, elle a mis 12. Mon exploitation, en général, c'est 2 hectares. Oui, ici c'est 1 hectare, 200 mètres et de l'autre côté, c'est presque 1 hectare aussi. C'est 10 000 pieds de manioc par hectare. Après avoir épluché, je lave mon manioc à l'aide d'une brosse. Par jour, je peux tremper un fil de manioc, qui fait un jour et demi, fois deux jours. Je le sors de l'eau, je le mets dans le sac pour permettre que l'eau coule. Ensuite, je viens mettre dans le séchoir. Disons deux jours après, je viens enlever. Par semaine, je peux avoir trois sacs. D'autres jeunes de la région du centre ont jeté leur dévolu sur l'élevage, comme ce jeune producteur de lapins. Cet autre jeune a choisi l'élevage du petit ruminant. Dans l'arrondissement de Bukito, une jeune femme veuve et mère de plusieurs enfants a fourni son apport personnel en matériel de construction pour sa ferme à Vicole. Dans la périphérie de Yaoundé, cette autre jeune femme a moulé l'un après l'autre le millier des blocs de terre nécessaires à l'édification de sa ferme. La détermination spéciale des jeunes entrepreneurs payants jeunes de la région du centre est une excellente nouvelle pour les millions de consommateurs de Yaoundé urbain, toujours aussi exigeants à la fois sur la qualité et davantage sur la quantité de produits agro-pastoraux effectivement disponibles sur le marché. Merci d'avoir regardé cette vidéo !